salut c'est pierre diperin pour une nouvelle vidéo anomalie la première vidéo anomalie de la Renault 11 donc aujourd'hui petite vidéo qui consistera on va s'intéresser à la fermeture électrique des portes voilà anomalie fermeture des portes donc voilà le but de la vidéo est de vous montrer comment démonter les panneaux toc pour accéder au système de serrure électrique et tant qu'on y sera j'en profiterai également pour vous montrer comment graisser les rails des vitres électriques pendant que les panneaux sont démontés voilà je dois vous avouer que je vais faire ça au pif car c'est la première fois que je fais ça donc comme vous voyez électriquement la portière avant gauche ne ferme pas la portière arrière oui mais pas la portière avant gauche donc on va essayer de savoir pourquoi de l'autre côté la portière arrière a un peu de mal à se fermer il faut insister un peu un peu sur le bouton fermé voyez pour que ça ferme et la serrure côté passager ne fonctionne absolument pas ni mécaniquement ni électriquement enfin si elle fonctionne électriquement simplement pour ouvrir mais pas pour fermer donc je vais commencer avec un petit tourneau de vis plat enlever le cache de la couloir pour accéder à ces vis de fixation donc il faut un embout à étoile ne demandez pas la taille j'en sais rien voilà il y a deux vis qui tient simplement la couloir voilà maintenant je vais retirer les vis à faire attention à ne pas les perdre et je vais commencer à enlever et débrancher les boutons de lèvres vitres électriques je sors le faisceau de la couloir et voilà donc nous allons commencer à enlever le plastique supérieur donc il faut le déclipser par le bas Et après, avant de l'enlever, pensez aussi à retirer le teuteu de la serrure, le petit machin. Il suffit juste de le dévisser à la main, tout simplement. Voilà. Et pour sortir le plastique, maintenant, il faut le lever en l'air. Excusez-moi pour la caméra, ce n'était pas eu. Donc, maintenant, on va retirer la poignée intérieure. Donc, avec un ton de vis plat, il faut aller décrocher vers l'avant la graphe, voilà. Et à l'arrière, il faut défaire la tringle. C'est juste crocheter, normalement, en le basculant vers le haut. Voilà, c'est déposé. Pour les portières arrières, ou si vous avez des poignées manuelles, il suffit tout simplement de tirer. Bon, moi, il est venu facile, mais croyez-moi, il faut forcer. Maintenant, pour retirer le reste du panneau de porte, il faut décliper le petit clip qu'il y a tout autour. Donc, là, je vérifie si la connexion n'est pas endommagée. Donc, visiblement, ça a l'air d'être nickel. Donc, après avoir rebranché la collection, je décide de faire un essai avec le bouton. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit qu'il bouge légèrement, donc ça signifie que le moteur n'est pas HS. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Donc, là, je l'actionne à la main pour vous montrer comment il est censé bouger. Et là, je réessaye électriquement de l'actionner serrure fermée. Donc, pareil, on voit qu'il bouge légèrement. C'est en plus. Donc, je pense, en fait, que c'est grippé, tout simplement. Donc, avec une clé de 8, ou pour ma part, ce sera une douille de 8, je décide d'enlever le moteur, de dévisser le moteur. Qui tient par une vis et après, tout simplement, par deux clés. Voilà, et faire attention à ne pas faire tomber la vis dans la porte. Voilà, donc, maintenant, il faut le déclipser. Le lever, basculer en l'air pour le désengager. Défaire la connexion, si besoin. Et voilà, le moteur est déposé. Et visiblement, ce n'est pas la première fois qu'il est déposé. Donc, là, je l'ai juste rebranché au faisceau pour faire un essai de voir s'il fonctionne. Donc, il fonctionne très bien. Même si, j'avoue que j'ai dû... Que je l'ai ouvert le boîtier, quand même, pour le graisser. Donc, là, je vais graisser les serrures. Donc, voilà, donc, après le petit coup de graisse, on sent que ça force un peu moins. Mais bon, je ne l'ai pas filmé parce que je l'ai démonté un peu après. Mais, en vérité, il fallait aussi graisser l'intérieur du mécanisme. Apparemment, il a déjà été ouvert. Vous voyez, il est entouré de scotch. Donc, j'ai pu enlever ce scotch et graisser l'intérieur et le remettre. Donc, je n'ai pas filmé cette partie. Je suis désolé. Bon, mais je vous ai filmé le remontage. Donc, même si c'est mieux filmé. Voilà, il faut l'engorger d'abord dans le clip du haut. Et en le mettant bien dans l'air pour le passer correctement. Je rebranche le faisceau. Je le remets en place. Et on remet la vis en plaquant bien le moteur avec la main. Voilà. Maintenant, je fais un essai. Électriquement, et bien, cette fois, ça marche. Ça marche même très bien. Ça a l'air d'être réparé. Donc, maintenant, je vais m'occuper de graisser les vitres électriques. Je regarde un peu mon mécanisme, comment ils bougent l'intérieur. D'accord, donc on va graisser tout ça. C'est parti. Donc, là, ça a l'air d'être un peu mieux. Je vais quand même continuer à graisser un tout petit peu. Surtout derrière le rail central. Voilà, avec la longue pige. Là, je vais graisser à l'intérieur du tuyau que vous voyez là. où à l'intérieur, il y a la tringlerie qui va du moteur à la vitre, en fait. Une tringlerie qui, selon l'engrainage du moteur, qui permet de pousser et de lever la vitre. Donc, là, j'envoie la graisse en actionnant la vitre en main. Et voilà, maintenant que tout est réparé dans la porte, je vais remonter mon panneau de porte. Donc, voilà, je commence à passer les faisceaux des vitres électriques. Je remets bien en face les petits clips dans leur trou habituel. Je remets bien en face les petits clips. Voilà, après avoir raccroché la tringlerie, je remets, je reclute la poignée en place. Voilà. Donc là, je vérifie que tout fonctionne. Histoire de ne pas remonter les affaires pour rien, je vérifie quand même si la serrure fonctionne toujours. Voilà, et aussi la vitre électrique. C'est nickel, on peut continuer. Donc là, je vais revisser le levier en plastique de la serrure manuelle. Le levier manuel de la serrure en plastique. Voilà, je l'enfonce. Il faut l'enfoncer, voilà, avant que le filetage ne fasse sortir le bouchon, le petit bouchon au-dessus, vous allez voir. Voilà, donc là, je suis allé trop loin, le bouchon a sauté, ça veut dire que je suis vraiment allé trop loin. Donc, il faut que je le desserre un tout petit peu. Voilà. On vérifie si ça fonctionne. C'est bon. Donc, maintenant, je vais remettre en place la coudoir. Alors, ne faites pas comme moi. Là, je vais remettre d'abord la coudoir et les boutons après. Moi, je recommande plutôt de mettre, de rebrancher, remettre les boutons d'abord et ensuite de remettre la coudoir. Vous verrez que je vais un peu galérer. Donc, sinon, voilà, on le met en place et on remet les vis. Voilà, comme je le disais, je galère à mettre, à rebrancher les boutons de lave-vitre électrique. Donc, voilà, je vérifie qu'ils fonctionnent. Donc, voilà, le problème, c'est que pour fonctionner, il faut mettre le contact. Donc, voilà, je vérifie qu'ils fonctionnent. Mais un conseil, rebrancher les et remettre les en place avant de remettre la coudoir. Parce que, vous voyez, l'autre fil est un peu court. Voilà, j'ai pu galer autour mes vis pour remettre la connexion en place. Voilà, et ensuite, je vérifie que tout fonctionnait. Et on n'oublie pas, bien sûr, de remettre le petit cache en plastique. Voilà. Donc, voilà, je vous ai épargné les autres portes. Le défaut de la portière avant droite, la serrure, c'était tout simplement le cordon qui s'était débranché. Donc, rien de bien méchant. Et pour la serrure arrière-droite, c'était... C'était... Fallait graisser, quoi. C'est tout. Donc, la vidéo se finit là. Donc, merci de laisser un commentaire, des j'aime, ce que vous voulez. Ça fait toujours plaisir. Voilà. À plus.